Aucun problème? Bien attrapé par Daniel Dubois. Que sorte d'équipe que vous avez? Au bâton. Un gars qui a frappé avec poussure tantôt. Mais il est pas fort, fort, fort à la balle. On l'a vu tantôt. Malgré qu'il n'a pas fait d'erreur jusqu'à présent. Ça va venir, par exemple. Jacques Rougeau. La balle est frappée en direction... Oh! 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 Fruits! Oh! Avant que vous le dites, les gars, il y a du blondin dans lui. Non, non, non. On vient pas le dire du tout. Les gens l'ont pensé, mais ils sont polis. Regarde! Fruits! C'est pas parce que c'est la télévision faut que tu t'énerves. Reste ton gant comme il faut devant la balle. Y'a pas de problème. Mesdames, messieurs, y'a deux personnes, deux joueurs. Sur les buts. Oui. Et bien sûr, au bâton, c'est Raymond Rougeau. Et on veut de l'encouragement de la foule. Ça nous prend des points, mesdames, messieurs. Oui, ça nous prend des points. Come on, Ray! Et la foule est en délire! Y'a rien à faire, le talent l'emportera toujours. Merci, mais attends qu'on est au moins marqués, pour nous le dire. Premier match de la tournée, 1988. On l'a mal effrappé! Non, non, j'en cours! Regardez-moi ça, c'est effrayant. Il court pas! Dans ce cas-là, ça. Faut qu'il se garde en forme pour le match de demain. C'est pas parce que t'es en équipe avec ton frère et que j'allais courir ensemble ses buts, là. Mais non! Oh! Mais non, messieurs! Temps mort! Monsieur l'arbitre! Monsieur l'arbitre! Écoute! Monsieur l'arbitre! Il pensait genre qu'il était pas pour courir avec Raymond! Mais non, mais! Parce qu'il était en équipe avec! Juste Tom, juste une minute. Monsieur l'arbitre! Raymond, il savait lui! Monsieur Lapointe, s'il vous plaît! Monsieur l'arbitre, vous regardez la lutte à la télé. Vous savez que lorsque c'est une équipe, ils doivent taper dans le main pour pouvoir changer. Alors, tape avec Raymond, puis votant au deuxième but, ça marche de même, Charles! Tag team partners, that's the way it is! They can't run, they have to tag! Alors, mesdans, messieurs! Tu ne vas pas! Tu ne veux rien savoir! Tu ne vas pas, on a besoin de ce point-là! Mais oui! La foule est derrière toi! La foule est d'accord! Oui! Mais là, Jacques, tu n'es pas obligé d'attendre Raymond, je ne suis pas obligé d'attendre! Non, non, je t'arrotis tout de suite! Mais là, messieurs, on va à tour avec trois hommes c'est plus! Jake! Laisse-moi aller travailler! Oui, oui! Viens! Vas-y, vas-y! Non, non, non! Attends! OK! Oui, oui, oui! Bien! Woo! 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 Interférence! Hey, c'est l'arbitre! C'est l'arbitre qui dit l'interférence! Je suis convaincu que la reprise de la télévision va le demander! Claude McCandosh a accroché notre repas-saveur! Est-ce que vous avez vu ça? Oui! Eh! Eh! Monsieur Lapointe! Oui! Vous verrez la foule de membres d'Avec! Oui, c'est l'arbitre! Vous êtes le seul à avoir des lunettes de soleil! On le délit, vous allez voir clair! Oh! OK! Eh! Vous allez se mettre l'arbitre ! Nicole Blondin, s'il vous plaît! Non, non! Mais au bâton, c'est Jim! Oh! 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 C'est un peu différent de la wrestling, je ne peux pas utiliser mon 2-5-4 ! Alors bien là, messieurs, il aura sûrement la chance de l'utiliser, je vais vous donner une chance de l'utiliser plus tard. C'est ça ? Ah, vous êtes mieux de reculer dans ce qui... Did you see ? Monsieur Campo ? J'ai dit, nous avons un catcher pour vous, le yobo-truck. Ça va, il est frappé ! Il aura très facile, facile. On a quand même fait deux points, Tom Lafoyne ! Oui, mais deux points, il y en a un, c'est de donner. On vous laisse quand même, ça lui fait plaisir ! On m'endrite, s'il vous plaît, évidemment, ça revient à voir avec ceux qui regardent la télévision. Mais, il y a une Honda qui est placée devant notre camionette de CECO-LFM. CIVX, DX, le numéro de téléphone. Il n'y a pas de licence, H, K, 8, 9, V, W, F, 6, 8. Enlever la distance, 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 la distance. Ok. Quel pointage maintenant ? Pas mal, il n'a pas grand chose pour nous autres. 6 à 3, et on a laissé une chance à le W, W, F. Et tout a une chance. Quelle chance. On va demander peut-être, est-ce que... Oui, peut-être. Stéphane Richer. Oui, Stéphane. Stéphane, viens nous jaser un peu. Est-ce que vous aimeriez entendre Stéphane Richer quelque peu, quelques commentaires ? Ok, Stéphane, tu vas voir ton micro, pareil, comme si on faisait une émission ensemble. Stéphane, dans un premier temps, qu'est-ce que tu as fait de bon depuis le début de l'été ? D'ailleurs, j'ai joué pour les Canadiens à Niagara Falls en fin de semaine dernière pour une équipe canadienne. Qu'est-ce que vous avez fait à Niagara Falls ? Quels sortes de résultats vous avez eu à Niagara Falls ? On a perdu en 6 finale, quand on était mis pour l'île à Toronto. Toronto vous a battu ? Oui. Jamais au hockey, par exemple. Si, c'est très différent. Stéphane, je suis au golf également, tranquillement, pas trop vite ? Un petit peu, il est sûr qu'il m'a battu, mais il n'a fait qu'encore un petit peu, c'est pour ça que je t'attends ça. Ah, les trains pour toi Stéphane, hein ? Tu t'es arrangé, hein ? C'est mes chambres, ça. En dehors de ça, tu habites où durant l'été ? Je suis convaincu que les gens aiment savoir où Stéphane Lichet demeure. Qu'est-ce qu'il fait de bon durant l'été ? Donne-nous pas l'adresse, par exemple. Je demeure à Montréal et à Saint-Adèle. À Montréal et à Saint-Adèle. Et un été tranquille. Quelle heure d'hiver tu t'attends par la suite ? 50 buts, tu n'as pas l'impression que tu vas avoir beaucoup de pression de la part des gens. On t'en demandait 60 ? C'est sûr que la pression va être là, je trouve que je suis réaliste. Maintenant, on amène l'instructeur et puis on... En plus, on va mettre du jeu parmi les sélimatoires. L'an prochain, on va recommencer en un et puis donner beaucoup aux partisans. Quand on parle que tu es un nouvel entraîneur, tu as déjà joué pour Pat Burns ? Oui, justement, j'ai eu le choix de jouer pour Pat quand j'étais midget de haut à Hall. Alors, messieurs, on appelle 10 numéro 44 des Canadiens pendant que le match se poursuit. Stéphane Richer. Quelle sorte de gars qui joue dans les champs, là-bas ? Ah, c'est le gars de l'automobile. C'est ça ? C'est le gars de l'automobile. Ah, c'est Gino. Excuse Gino. Aïe, 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 il m'en mangeait toute une tantôt, moi, là. Il ne voyait pas qu'il y avait Duggan devant lui. C'est ça ? Vas-y, ma chouette, lance. Aïe, Gino, ça fait combien d'années que tu n'as pas attrapé de balle ? 10 ans, 15 ans. J'ai arrêté de compter à 32. Non, oublie ça, Marc. Voilà, Marc Blondin dans son vrai style. Le vrai style de Marc Blondin. Marc, il me confiait avant le match. Sylvain, je vais aider les gars de l'équipe, vu qu'ils ne sont pas dessus à balle. Je vais les coacher, c'était son terme. C'est ça ? C'est ça. Ouais, t'es vraiment très bon, Marc. Ouais. J'espère que tu vas garder la cassette de ce match-là. T'as vraiment niaiseux jusqu'à présent. D'ailleurs, avec la cassette, on pourrait, pendant que t'as pas la paie, t'as loin peut-être une chance de circuit. Jake Disney, t'as aucune chance d'attraper la balle. Il faudra que tu la paie aux chansons. Un septième point. Un septième point pour nous. Est-ce qu'il y a au moins une ou deux personnes qui pourraient applaudir juste comme par politesse quelque chose ? Merci, pas trop tard. On va l'interroger un tantôt qui fait chaud. On va aller chercher qui est chaud tantôt. Toi, tu es chaud. On va aller le voir tantôt. Je vois ça. OK, au bâton, Stéphane Richer. Avec un retrait, il fraude sur deuxièmme lieu. Ah ouais, fais exprès, fais exprès. C'est une politesse, Stéphane. Tiens-toi prêt, Raymond, tu vois ça quand tu la frappes. Tiens, j'en avais dit. Tout est arrangé. C'est la télévision. C'est arrangé. Regarde, Stéphane. Hey ! Good catch, good catch. Stéphane, Stéphane, lui, c'est de l'objet. Hey ! Natural, you're a natural guy hein ? Bon, baton. Numéro 21 des Canadiens, on va peut-être commencer à cuiller, comme ça. Numéro 21 des Canadiens, Guy Carboneau. Les cuilliers comme tantôt là. On commence à là-bas là. Guy qui n'a plus ses lunettes, donc ça va probablement l'aider. Il est peut-être un petit peu mélangé. Je joue souvent en golf. Peut-être qu'il y a un swing de golf de temps à autre. Ça peut arriver? Frappe-là un boogie. Un boogie. Oh, c'est frappe. Quand c'est pas Marc Blondin, c'est Raymond Rougeau. Je tiens à appeler tantôt que tout ce qui passe entre le deuxième et le troisième est la responsabilité de Marc Blondin. C'est ça. D'ailleurs, il savait, il avait tellement honte à jouer à l'Inter. Il a dit à Raymond, prends ma place, il n'y a pas de problème. On va tous les attraper au troisième. Oui, oui, je suis sûr que ça ne dis pas de non. Oui, on en a un temps mort. Ok, temps mort. Ok. On va en faire plus un, on va avoir un temps mort. Ok, je pense que Ricky Mattel va prendre la place. Non? Je pense que Ricky, tu devrais jouer, de toute façon, tu ne peux pas faire pire. C'est incroyable. Excuse-toi devant tout le monde, c'est ça, à genoux. Ah, tu lui as pardonné, ok? Bravo, Ricky. Excellente stratégie, mais de toute façon, ça ne changera rien. Il ne l'a pas. Au bâton. J.T. Lacroix. Qu'est-ce qu'il a fait tantôt? Ben, je pense qu'il n'a pas eu en chose. Pas mal plus que toi, vraiment. Ah, voici Jacques. Oh! Est-ce qu'on donne un demi-retrait? Il a touché. Hé Jacques, très bel effort, Jacques. Comparant Marc, au moins, il essaie, lui. Au revoir, donc, Christian Campeau. Suivi de Chaudron. Et on continue à faire des points. Et c'est trop facile. Ok. On vous rappelle que dans quelques... Deux manches. Dans quelques manches. C'est ça, deux manches. Un chandail, deux. Dans environ deux manches, on aura le concours en collaboration avec le centre de la moto Yamaha. Et vous aurez la chance d'être jumelé avec... Aí, aí, aí. Ah, ça n'a pas de bon sens. Aoïe, aí, 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 aí. Jim. Jim. Jim, what's happened? C'est ça. Jim Duggan qui fait lieu après Raymond Bourgeau. C'est ça. Ç'est ça, il... Ah, il a fait l'tout. Il a pas l' possibilité. Oh, il a pas l' possibilité de faire le touro. Viens ici, Gare, viens l'expliquer. Viens nous voir en ma fenêtre, là. Jacques. Jacques, viens de vous expliquer ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Prends ce micro-là, mon ami. Vas-y. Qu'est-ce qui est arrivé, Jacques? Il a triché! Marc! Marc! On va montrer qu'on est des bons sportifs. Marc, t'es retiré. We don't care, Mr. Duggan. C'est ça. We don't care. C'est ça. De toute façon, Marc, si t'étais pas tiré, il s'occupait de tout le gars. Il t'aurait été tiré de toute manière pas mal longtemps pour ça. T'aurait pris ta retraite une fois pour tout. Au bâton, Chadoron. Chadoron, pourquoi qu'il s'y met une casquette? Y'a pas de chute. Le lancé de Nicole Blondin, qui, incidemment, joue beaucoup mieux. Avant d'aller frapper, Claude McIntosh la frappe. Mais ça, c'est une balle pour Marc, ça. Avec Claude McIntosh, pas de problème. Même si aujourd'hui, Claude McIntosh est devenu un athlète, une idole du peuple, tout au moins dans l'Est, la pointe à 30. Et voici notre neuvième frappeur. C'est un animateur les week-ends à CQFM, Denis Fortin. Un gars qui frappe pas, qui poime pas. Mais heureusement, il parle. Mais pas tout le temps, hein? Pas semaine passée. Pas semaine passée. Il a oublié. Oh! Commence pas à blesser nos demoiselles des productions Andrea. Ça n'a pas de bon sens. Va lui parler, Josée. Je pense qu'il faudrait qu'il dise deux mots. Alors, pour revenir à ce que... Non, il finira pas à manche. Attends, pour revenir à ce qu'on disait tantôt, on est en collaboration avec le centre de Moto Yamaha. Les gens ont tantôt une chance de gagner une mini-moto. On la présenterait tantôt sur le terrain. On donnera un peu plus de détails plus tard. C'est une mini-moto, est-ce que j'ai une chance de la gagner? Non, d'après moi, ce serait parfait. Une moto tombe la pointe. Aïe, aïe, aïe. Hé, on aurait besoin... J'ai pas d'éventail chez nous. Je pense que tu pourrais faire l'affaire, Denis. C'est normal. Troisième rétair. C'est normal. Merci, Denis, de donner des chances comme ça à l'équipe de WWF. Cette équipe en a grandement besoin. On rappelle le pointage après une coupe de manches. Je pense que c'est le début de la troisième. Début de la troisième. C'est donc 10 à 3 pour la meilleure équipe. L'équipe de La Presse, c'est quoi? Et dans mes yeux, les septis seront confondus! OK? Mademoiselle? 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 Avant... Mademoiselle, est-ce que vous pourriez aller voir le lanceur? Lui frotter un peu le bras. Lui frotter juste le bras un peu, oui. On aurait besoin, la caméra va vous suivre. Il est blessé. Avant qu'il se marie, c'est sa dernière chance. C'est sa dernière chance avant qu'il se marie. OK? C'est ça. Oui, OK. Un peu plus, oui. Non, non, non. Il est vraiment blessé. Ah oui, ah oui, ah oui. C'est ça. OK? OK? Non, 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 il ne fesse pas du tout, non. Même au bâton, il a beaucoup de difficulté. OK, c'est maintenant au tour. Hey Marc, est-ce que vous allez faire quelques points à ce manche-là? Non, c'est Marc qui vient frapper, donc pas de points à ce manche-là. Mesdames, Messieurs, j'aimerais qu'on accueille avec des UE le prochain frapper de l'équipe de la WWF. C'est ça. Marc Blondin qui a frappé son dernier coup sûr en... Non, non, t'as pas du tout le physique de Hulk Hogan, t'as aucune chance. C'est incroyable. Il a essayé de faire comme Hulk Hogan. Il a dit Hulk Hogan. Hulk Hogan était censé être à Sainte-Thérèse, mais Marc Blondin a dit... Non, non, vas-tu pas, je vais prendre ta place. Il a hâte pas de le blesser. De toute façon, il frappe pas. Frapper en direction. Non, 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 non. Aucune chance, là. Hey Marc, c'est pas toi qui joue à l'Inter. C'est Stéphane Richer. Ben attrapé de Stéphane Richer pour le premier retour. La petite Stéphane, tout le joueur de bar. C'est ça. Facile, hein, Stéphane? Avec lui, oui, hein? Si ça avait été un lutteur, t'aurais donné une chance. Mais ça, tu serais tassé un peu, OK? Prochain frapper, Gino Brito, le promoteur de WWF. Laisse tomber, Guy. OK. Je l'avais averti... Non, non, il a fait exprès. Hey Guy, t'as bien fait de faire exprès. Il a fait exprès. Oui, 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 oui. Alors, jusqu'ici, je vais te demander... Rick Martel, mesdames messieurs de Strikeforce. OK. Rick, qu'est-ce que tu peux dire des commentaires de Tom Lapointe? Ah, les commentaires sont très bien, mais j'ai une question. Tu vois, tu jouais pour l'autre équipe avant, hein? Oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça que tu l'as trouvé, Ricky. C'est une conspiration aussi contre la WWF. Ils ont mis lui de notre bord. C'est ça, Ricky, la prochaine fois, il va jouer avec vous autres. Vous allez gagner. Oh boy, c'est bon! Frappé par Claude McIntosh. Très bien frappé, coup sûr. Wow, Gino, wow, Gino. Gino, oups! OK. OK. Gino, un gars comme Claude McIntosh, il tient assez gros pour faire de la lutte un jour. Tient assez gros? Tient assez gros? Tient assez beau, je le sais, mais assez gros, je parle. Gros. On a de la mise avec nos instructeurs, attends. OK. Oh! Ah, c'est lui le gars de bois vert, hein? Non. Non? Non. Non. Le gars de bois vert automobile, il est pas encore arrivé. Mécari, vous allez voir la différence d'air. Lui, c'est le gars de bois mou. Lui, c'est le gars de la brasserie Saint-Thérèse. OK. Ça va tomber! Ouais! Stop, 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 stop! Vas-y, vas-y. Non, 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 non. OK. Time out! Time out! OK. Time out! Ça. Time out, ref! OK. Marc, Marc. Marc. Hé, Gino! Gino, pas trop fatigué? Hé, t'es en forme encore, pas de problème. Gino Berto qui vient de marquer un point pour l'équipe de la WWF! Hé, Gino, parle-nous donc de ta course folle vers le marbre! Eh bien, quand j'ai vu, j'avais plus le choix. J'ai dit, je vais mettre les jambes avec les martèles, puis on y va. C'est ça! Hé, Marc, est-ce que tu pourrais lui demander en combien de secondes il a réussi sa course? Hé, je m'excuse, c'est pas des secondes, c'est des centièmes de secondes. On a besoin d'un frappeur maintenant, et on va demander nul autre que Jacques Rougeau! Eh, mesdames, messieurs, faut pas oublier que c'est, j'aimerais vous le dire, et Tom, je pense que ça vaut la peine qu'on fasse une pause de quelques secondes. Oui! Demandez, c'est une première que les lutteurs de la Fédération Mondiale de Lutte jouent à la balle. On a un photographe de New York qui est descendu, qui est Tom, qui est ici avec nous, juste pour prendre des photos, et c'est vous, Sainte-Thérèse, qui avez ce match. C'est unique, et on le fait pour vous autres, fait que j'espère que vous allez nous encourager jusqu'à la fin! Yeah! C'est correct, tu fais absolument tout, hein! Mais tu en diras pas quand même! C'est ça! Au bâton, Jacques Rougeau! Il serait mieux de prendre le madrier de Jim Doggin, hein, Jacques? Wow! Sylvain Fortin qui a réussi à attraper une balle! Et le retrait, double retrait! Une première dans sa vie pour Sylvain Fortin! Un double retrait! On va en entendre parler durant tout l'été! Donc, peut-être un petit point, oui! Un seul point pour l'équipe de la WWF dans cette manche, et après, au milieu de la troisième manche, c'est toujours 10 à 4 pour l'équipe de La Presse! C'est quoi? C'est bien sûr la WWF! On va demander à Guy Carbonneau, peut-être, de venir nous dire deux mots, Sylvain! Guy, veux-tu venir nous dire deux mots? Guy Carbonneau, madame, messieurs, qu'on applaudit, qui s'en vient vous jaser ici! Guy! Je voulais pas te lire, mais... Guy! Guy, ça va? Ça va pire, oui! Oui! La balle... Est-ce que tu trouves ça pénible de sentir que les gens crient plus pour les leaders? Est-ce que tu trouves ça normal ou pénible? Ben, disons que... je trouve ça un petit peu pénible, mais ils ont pas la chance de les voir très très souvent à personne, alors je pense que c'est bien pour eux autres! C'est normal? Ben, un petit peu! Un petit peu normal! Ça te choque pas, pense-toi! Ils sont un peu plus gros que nous autres aussi! Donc, tu dis absolument rien! Je pense que je devrais crier pour eux autres, ça me dérange pas! Ça dérange pas absolument pas, Kikar Bono, vous criez pour eux! Pour l'instant, de toute façon, on va gagner, alors il n'y a pas de problème! Guy, ta nomination, évidemment, en titre de joueur défensif! Est-ce que ça te fait plaisir? Ça fait longtemps que tu attends ce genre de trophée-là? Ben, ça faisait trois ans que j'étais en nomination, alors je pense que c'était... Pas que c'était important pour moi de le gagner, mais quand même, c'est notre seule récompense pour nous autres! Donc, comme Stéphane, il compte des buts, moi, j'essaie d'empêcher l'autre équipe d'en compter, alors notre récompense, c'est justement que le monde puisse le reconnaître, puis je pense que ça fait plaisir! Guy, Jean Perron est maintenant rendu avec les Nordiques de Québec, est-ce que ça va faire réagir des gens? Jean Perron est avec les Nordiques, qu'est-ce que vous en pensez? Jean Perron a déclaré dans les journaux que Peter Stachny, ça en prenait deux maintenant, Guy Carboneau, ça te fâche pas de lire un tel commentaire comme ça? Ton ancien coach? Non, ça me dérange vraiment pas, je pense que, quand même, je sais ce que je suis capable de faire, je pense que Jean Perron sait ce que je suis capable de faire aussi, puis je pense que la seule façon dont je vais être capable de le prouver, c'est de bien jouer l'an prochain. Alors, M. Guy Carboneau des Canadiens, qui va revenir au bâton dans quelques instants. Ok, n'oubliez pas la gang après, tout le monde s'en va au look, il y a un gros party. Et, ceux qui nous regardent à la télévision, vous pouvez y aller aussi de temps à autre, il n'y a pas de problème, c'est à Sainte-Thérèse, au centre d'achat. Maintenant, au bâton, Daniel Dubois, pendant que Sylvain Fortin a atteint le deuxième rue. Maintenant, ok. Hey Jake, let's go! Nice style, quel beau style, hein, de Jake, oh! La balle est frappée à Marc Blondin, l'attrapera-t-il? Ouiiii! Ok, Stéphane Richer demande aux gens de faire la vague pour Marc Blondin, étant donné qu'il a réussi. Stéphane, tu vas partir la vague, Stéphane Richer va partir la vague pour Marc Blondin. Ok? Ok, on fait la vague là-bas, tout le monde. La vague pour Marc Blondin, qui, pour la première fois de sa vie, a attrapé un ballon. Ok? Ça va nous réchauffer en même temps. Hey Marc, t'as pas trop tôt d'emprise, hein, t'as vu? Les gens veulent même pas se lever. Au bâton! Frouch! La balle est frappée à un circuit contre Jake The Snake Roberts! Hey! Est-ce que tu sais pas de tantôt, là, Frouch, parce que t'as... Frouch, est-ce que tu sais pas de frappée un circuit tantôt, là, dans le vestiaire, là, tu vas avoir de la visite. Pis c'est pas Jake The Snake, ça va être le serpent lui-même. Une petite annonce, soit dit en passant, c'est très important. Les propriétaires de ces trois véhicules-là, très importants. JYB 420, JRB 717. Pendant que Stephen Richer retrousse la balle très haute en direction de Claude McIntosh, à deux mains, il l'attrape. Deuxième retrait. Alors, je rappelle, JYB 420, JRB 717 et JRB 729. Très important. Si vous déplacez pas vos voitures, Jim Duggan va les enlever. Quelque chose du genre. Mais vous êtes devant des bouches d'incendie, alors c'est très important. Si, dans quelques minutes, vous n'avez pas retiré votre voiture... Vous serez plus devant des bouches d'incendie. Appelez ça. Alors, au bâton, Guy Carboneau et la belle sapin de Jake The Snake, et voilà mon choix. Marc Blondin, sa huitième erreur dans le match. Éclipsera-t-il le record? Oui. Qui est de 14. Qui est de 14. Dans une manche. C'est ça, encore plusieurs manches pour Marc Blondin pour éclipser ce record. Hé, ça se peut pas jouer mal comme ça. T'as essayé de le refaire à quoi, tu savais jouer. C'est incroyable. Ben, il l'aurait dit en français, ils ont rien compris. Alors, Marc racquetballe la croix au bâton. Marc fait huit fois qu'il change ses lunettes. Il devrait changer de sport à la place. Ben, vous voyez. Ça, alors il est prêt pour Radio-Canada, les en-premets en anglais. Ben, je serais bon pour remplacer Marc. Non, d'autres scènes, Blondin, come to me. Je vais régler votre cas, vous. Une chose qu'on prend juste par bout, qu'on en mangerait une cible. Il commence déjà à y penser. Oh, la balle est retroussée très loin. Circuit pour Christian Campos. Y'a-t-il une autre place qu'on peut jouer? Deuxième but peut-être? Ok. Jake aime pas tellement ça lancer. Est-ce qu'il est le coach de Ricky Martel qui s'occupe de ce lanceur-là? Il est pas capable de lancer. Ah oui, Ricky, il va t'occuper de ça. Ricky Martel, mesdames et messieurs, c'est ça? Hey Ricky, tu serais mieux de lancer, je pense. Ah, c'est Marc Blondin qui a décidé d'envoyer Jake de Snake. Ah oui, c'est une bonne idée, Marc, encore une fois. Pendant qu'il y a un caucus. Ok, maintenant on va savoir qui va lancer la balle en quelques instants. Ok. Bon, ben ils sont revenus avec leur meilleur, ça fait deux. C'est le seul guillon, je pense, qui reste maintenant. Au bâton Chaudron. Une première balle. Et on entend dans le char le fan club de Marc, c'est trois cousines et sa soeur. Allez frapper en direction de Raymond Rougeau. Ah ben là, Jake, what's happened? Pas de défensive, hein? Et ça, alors, heureusement, on a Denis Fortin pour venir terminer les morts. Jake? C'est votre chance d'avoir un mort. Tu sais? Ah ben! Touche du genre! Non, plante les pas, fais juste la retirer. Ah! Troisième retrait, c'est maintenant à l'équipe de la WWF à tenter de venir faire des points. C'est 15 à 4, 15 à 4, pendant que Guy Carboneau, le chanceux, a pris une photographie officielle en compagnie d'une demoiselle d'Andrea. Et je voudrais souligner la présence du véhicule Mike qui vient de faire son apparition. Un peu plus tard dans le match, on aura des autocollants à remettre aux gens et des cadeaux. Alors, avec le véhicule Mike, on salue la présence de notre chauffeur, j'imagine, qui est passé par Robert Valle pour arriver ici. Ça lui a pris pas mal de temps. L'important, c'est qu'il soit là. Eh bien oui, Tom Lapointe, je suis certain que ça va te faire plaisir de prendre une pause et d'arrêter de parler quelques minutes. Oui, oui, oui. Pendant qu'ici, il y a de l'action, mesdames et messieurs, ça se passe. Bien sûr, dans ce qu'on appelle le dugout de l'équipe de la WWF. On sent qu'il y a de l'action ici. Guys, we want to hear the TV. Once you hear the action and the dugout right here, we'll score a lot of points. Watch out, NHL! Un message clair et précis en direction de Guy Carboneau et Stéphane Richer. On va revenir sur la bataille royale après. OK. Mesdames, messieurs, on aura... Mais moi, je vais faire le ring announcer par exemple. Mesdames, messieurs, lorsque le match sera terminé, il y aura une bataille royale entre la WWF et l'équipe de la presse, c'est quoi? C'est ça. Moi, je vous le dis de suite, moi, je prends Tom la pointe. T'as pas de chance encore une fois. OK. We need some points, guys. Eh, mademoiselle. Mesdames, messieurs, vous savez sans doute que... Pour ceux qui sont à la télévision, c'est une des premières, je le disais tantôt, des gens de la WWF qui viennent jouer un match de balle molle. C'est certain que ce sont des athlètes, mais pour eux, de frapper une petite balle. Et voici les mots au jeu. Frappe un coup sûr! Oui! Oui! Viens dans! Viens dans! Encore une fois! Oh oui! Vas-y, vas-y Jacques, vas-y! Tiens, Raymond. Je vois plus rien, moi, là. C'est le soleil dans la vie. Mesdames, messieurs, l'équipe de la presse, c'est quoi? avait déjà la victoire en main. Mais! Mais le match n'était point terminé. Quelle grande déclaration! Quelle déclaration! Quelle déclaration! Come on, Jake! Yeah! On n'a pas allé frapper! Good, good, good cut! On applaudit les ambitieux, il était bien frappé, ce balle-là! Yeah! On batons maintenant, Jim Axa Duggan! Et je vous rappelle bien ambitieux que demain, au Forum de Montréal, Jim Duggan et Jake The Snake uniront leurs efforts face à Ravishing Rick Rude et André Le Géant, demain! Tomorrow! Just want them to be there to get behind you! La balle est frappée! It's far! It's far! Oh! C'est à cause du soleil! C'est à cause du soleil! Rapport de tout, Jim Duggan, c'est un bon gars! Hey, Jim! Hey! That's a good one, Jim! That's a good one! Yeah! Okay! Okay! On y'allait! Tu vois ça? Il est passé gros! Le prochain frappeur! La tarte officielle de l'équipe! Ah non, mais je voulais dire, t'es très crémeux! Pourquoi tu sens bien avec ton bâton dans les mains? Je sais pourquoi t'as fait ça! Ah! J'avais justement plus soif, Marc! Merci beaucoup! Marc Blondin, son fan club! Alors! Okay! C'est ça, oui! Oh! C'est qu'elle est loin! L'autre côté de la clôture! Oh! C'est qu'elle est loin, Marc! Oh! 15 pieds! 15 pieds! Ah! C'est mieux que rien, certain! Okay! Mademoiselle, venez me voir! C'est vous qui parlez depuis tantôt! Venez ici! Faites-le, M. Marcel! Okay! Venez me voir, mademoiselle! Okay! Ici, une seconde! Okay! Elle sera pas loin, on va régler quelque chose! Marc! Oh! Ça va t'apprendre à donner des décisions, à rendre des décisions du genre! Marc, il y a une de tes admiratrices ici! Quel est ton nom? Marc José! Pourquoi tu... Pourquoi tu peux... Comment tu peux avoir... Être fan d'un gars comme ça? Pour quelle raison? Ben, j'aime la lutte! Ah, t'aimes la lutte! T'as pas dit que t'aimes Marc Blondin! Non, mais j'aime plutôt les Rougeaux! Ah, t'aimes plus les Rougeaux! Mais Marc Blondin, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce qu'il a de l'air d'un lutteur? Non! Non? Est-ce qu'il a de l'air d'un annonceur? Oui! Ah, mais c'est pas si pire Marc! 50 sur... Vous êtes... All right! Marie-Josée! Marie-Josée, merci beaucoup! On va te... On va te présenter les Rougeaux plus tard! Okay! Au bâton Claude McIntosh! Hey Marc, qu'est-ce que tu fais là au troisième? Marc Blondin qui a réussi à atteindre le troisième, gardera donc le troisième poussin en souvenir! La lancée, la balle est frappée, aucun problème, bien attrapé par le voltigeur de centre, bien frappé tout de même par Claude McIntosh, mais il ne faut jamais que tu frappes au grand lacroix! C'est 15 à 6, 15 à 6 pour l'équipe de La Presse, c'est quoi? Est-ce que Marc Blondin réussira à marquer? Let's go! Let's go! Marc, Marc Rattil! Oh! Quel attrapé de Frouche! Et Marc Blondin, encore une fois, est retiré! On demanderait un préposé du terrain, au terrain, s'il vous plaît, un préposé, au terrain! Pour ouvrir les lumières! Quelque chose de genre! D'accord! Et que t'es brillant! Alors, on revient avec Frouche tard d'un soir, il est venu normal, on lui a dit, il pense qu'il n'y a pas de caméra, toi saute dans la tête! C'est fini, là, il a compris! Ta mère ne le regardera pas! Prochain frappeur, vite les boys! Fais pas chaud! Et en plus, bien, faut lui donner des chances! Alors, encore une fois, mesdames, messieurs, j'ai le grand patron du... un des grands patrons du look, discothèque très, très hâte à Sainte-Thérèse, qui vous invite à venir au party, tout ceux d'après, on sera tous là, bien sûr, pour mettre de l'emphase! Et au Monticule, maintenant, mesdames, messieurs, commenceurs de relève! Marc! Nicole Blondin sera de retour! Oui, mais Marc, une question! Les joueurs de hockey qui sont ici, qui sont des gars très sérieux, s'en iront à la maison! Les lutteurs luttent demain soir, puis ils vont sortir! Explique-moi quelque chose dans ça! Alors, Tom Lapointe et moi, mesdames, messieurs, nous serons là à vous accueillir! Ok, on doit jusqu'à onze heures et demie! Au bâton, Sylvain Fortin! Sylvain Fortin qui rêve de faire de la radio, de la télévision, ça fait dix ans! Bonjour! Christian Campos vient nous jaser un peu, le lanceur! Lui aussi, il rêve, mais en tout cas, on va être star d'un soir! Christian, ça va bien? Ça va très bien, Tom! Que penses-tu de notre frappeur? Bien, que dire de notre frappeur à part, euh... T'es aussi gros que son bâton? Oh! Tu fais des bons commentaires, qu'est-ce que ça? Tout un catch! Le catch de l'année pour Jim Duggan! What a catch! Jake The Snake Roberts! Il avait l'air vraiment d'un serpent! Son serpent sera content! Aïe, aïe, aïe! Un bel clissage! A good show, Jake! Jake The Snake Roberts a pratiqué ce numéro durant deux ans! Il l'a réussi, ce soir! Au bâton, Daniel Dubois! Alors, Daniel frappe pas cette direction-là! Jake is hot! Sylvain était dû pour être retiré de toute façon! Sylvain, Sylvain, vraiment, t'es pas chanceux! J'y ai dit, hein? J'dis, «You, if you are trapped the ball an'autre fois like that, I'm gonna... » J'ai arrêté là! Ha, ha! Oh, il... Si lui frappe la balle an'autre fois, de ce manière-là, il va arrêter aussi! Daniel Dubois qui représente le deuxième retrait! Au bâton, Frouch! Stéphane, viens ici! Tu viens pas? Non! Reste là, Stéphane! Avant d'aller frapper, au chant centre! Claude McIntosh l'attrape, donc Stéphane, va-t'en dans le chant! Merci pour ce commentaire! On vous rappelle, mesdames, messieurs, évidemment, c'est notre premier reportage à la télévision de TVSQ, cette tournée de Balmode de La Presse, c'est quoi? Mais tout au long de l'été, on sent un peu partout. On va jouer notamment contre les acteurs de la télésérie Dans ses comptes. On va jouer aussi prochainement. Vous devriez simplement surveiller, bien sûr, le quotidien La Presse, concernant et tout en écoutant, bien sûr, aussi C'est quoi FM, puisque plusieurs matchs au cours de la tournée à la télévision. Prochainement, ne ratez pas nos rendez-vous. On jouera aussi contre l'équipe des Anciens de Petro-Canada. Un match contre l'Action Disco Club vers la fin du mois d'août. Bref, surveillez les journaux. Ça promet tout au long de l'été. Notre prochain rendez-vous, je crois, c'est le 20 juillet. C'est bien ça, Sylvain? C'est ça. Exactement. On a Marc, on a notre ami Denis Fortin qui va... Oui. Marc, qui va aller donner des cadeaux. Mesdames, messieurs, Denis Fortin de C'est quoi FM a des cadeaux à donner aux gens dans la foule qui sont, bien sûr, présents. Ceux à la télévision, vous avez le temps d'aller faire une pause. Mais ceux de la télévision, il y a une bonne chose, c'est que le deuxième match, c'est le 20 juillet à Saint-Gabriel de Brandon. Exactement. Dans le cadre du Beach Party. Et en terminant, je pourrais dire, soyez-y, mesdames, messieurs. Et, mesdames, messieurs, je pense que ça, c'est une diversion de la part de Denis Fortin. Il faudrait plutôt que la foule encourage au bâton Jacques Rougeau. C'est quoi le pointage, là? Vas-y, Jacques. Vas-y, 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 vas-y. Laisse-y une chance, laisse-y une chance. Oh, Campo! Eh, vous avez le droit de jouer, Christian, Campo. Denis, Denis, Denis Fortin. Christian, il est plus gros que toi, hein. Et, dis-moi, Denis, comment va ta carrière à la radio? Bien. Et, est-ce que c'est vrai les rumeurs que tu aimerais devenir un lutteur? Avec un peu plus d'exercice, peut-être, oui. Exercice ou poids? Poids. Et, est-ce que c'est vrai l'autre humeur que tu es à la recherche d'une jolie demoiselle, douce, libre, au cœur si sensible? Ça court encore, ça? Bien sûr, il y en a plusieurs ici à Saint-Thérèse, des jolies demoiselles. Regarde avec tes yeux et tu verras. Yeah! Où est la balle? Où est la balle? Où est la balle? Il va être bilingue, mesdames et messieurs, il va être bilingue. C'est ça. Au bâton, maintenant, l'équipe, les fabuleux frères Rougeau. Lequel des deux frappera la balle? Oh, question épineuse. Mesdames et messieurs, la bombe, les bombes québécoises. C'est ça. Aie aie aie. Fais attention, Christian. Est-ce que ce sera Jacques ou Raymond? Ou peut-être ni un ni l'autre. Oui, non, la balle est frappée. Sylvain Fortin est très nerveux, comme d'habitude. Et voilà, il rate son lancé. Et ça, travail d'équipe. Jacques, bien pensé. Et ça. Les remets sur le bâton pour la Fédération mondiale de lune. At-bat foot, WWF. Jake, The Snake, Robert. Celui qui a fait un catch merveilleux tantôt. C'était un catch en un vieux temps. Jake, nous avons ça sur la télé. Donc, vous pourrez être capable de faire ça à vos enfants. Jake, au bâton, mesdames et messieurs. Raymond est au premier but. La balle est frappée. Coup sûr. Et je sens que la WWF se déchaîne. Oui, mais je trouve que tu sens... En parlant de déchaînement, avec son 2x4 au bâton, Jim Axan Duggan! Moi, tantôt, Marc, quand t'es venu me voir, je trouvais que tu sentais d'autre chose. T'es proche du 2x4. Mesdames et messieurs, Jim Duggan avait le choix de prendre Tom Lapointe ou le 2x4, pis il a pris le plus gros. Aïe, 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 aïe! Tout le monde est sauf! C'est ça. Et la table est mise! Y'a-tu un repas tantôt? Good show, Jim! Au bâton! Marc, non, Marc, Marc. Est-ce qu'on permet à Marc Blondin de prendre le madriller? Jim, Jim! Eh, Ricky Martel! Le madriller! Le madriller! Ricky! OK, c'est ça, oui! OK! Les deux, les deux! C'est sa seule chance, madame, messieurs! Oh oui, Ricky! Vas-y! Donne-y en un des deux, au moins! Il frappe! Oh oui! Oui, oui! Non, non, donne-y! Vas-y! Vas-y, Marc! Vas-y, Marc! Tough guy! Hey! Tough guy! Not this guy! Tough guy! Hey! Aïe, aïe, aïe! Deux balles! Pas mal têteux d'arbitre, hein? La balle est frappée! Et Marc Blondin qui frappe la balle! Vas-y, Marc! Vas-y, vas-y, vas-y! Marc Blondin qui excelle dans le plongeon! Blondin! 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 Aïe, 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 aïe! Je te dis qu'on va en entendre parler cet été! Marc Blondin qui a réussi à toucher à quelque chose! Je vais vider les buts! Blondin! 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 Au bâton! Avant les frappées en direction de Stéphane Richie, Leur Allais à Guégué à Vorneau! Leur Allais! Oui! Quel bon arbitre! Quel bon arbitre! Est-ce que Marc Blondin réussira à marquer un point cette année? Tes commentaires, Marc? Oui, merci! Ça nous prend des points, mesdames messieurs, c'est pas fini! Oh! Oh, oh, oh! Aïe, 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 aïe! Hé! Pas fait expert, Christian? Hein? Belle attrapée de Christian Campeau. Troisième retrait de cette cinquième manche. C'est toujours maintenant le pointage à Scorce quelque peu. C'est 15 à 5 pour l'équipe de La Presse. C'est quoi sur l'équipe de la WWF? OK. OK. 15 à 9. 15 à 9. Il n'a jamais rentré, Marc Blondin. C'est la cinquième manche, c'est ça? Ben oui. C'est pas la neuvième manche. C'est pas 15-5, c'est la neuvième manche. Je comprends. OK. On va faire la manche du centre de la moto. OK. OK. On va maintenant demander, on va faire un petit concours, quelque chose de spécial. On va demander à Stéphane Richer et à Guy Carboneau. C'est la manche du centre de la moto Yamaha. Et on va demander un petit concours entre Jake The Snake Roberts, d'un côté, et Jim Duggan. Jim. Contre Stéphane Richer et Guy Carboneau. Un concours de celui qui frappe la balle le plus loin. À la balle donnée, on va te la donner à la balle. Oui, Stéphane, aucun problème. Stéphane Richer qui se demandait qu'elle sorte de balle, oui? Alors, on va régler nos comptes, c'est la manche du centre de la moto Yamaha. Et on a, un peu plus tard au cours de la saison, on aura une moto froute, si tu veux l'amener. OK. OK. Tu peux juste l'amener avec, t'es pas obligé de la partie froute, je peux juste l'amener au centre comme ça. On l'amène au monticule. OK. C'est pas un concours de circuit. Oh, un concours de circuit. OK. OK. What we're going to do now, Jim and Jake, we have this competition where, during the season, somebody could win this motorcycle. It's a Yamaha YSR from the South of la Moto. And it's a, what we would call, a challenge for the guy who's going to hit the ball the further, OK? OK. So, on our side, we choose you two. You two, le groupe? No. You two because we, we, the team, and we, the fans, believe in you guys, OK? So, that's why you'll be representing our team. And on the other side, who did you choose? Qui vous avez choisi, vous autres? On a choisi les deux plus faibles de l'équipe, Guy Carbono et Stéphane Richer. OK. So, now, it's the challenge, WWF LHL. OK. Les Canadiens, c'est ça. Confondation showdown. Les Canadiens contre les Américains. OK. Et nous avons, vous savez que dans les matchs de balle, dans les matchs de boxe, on a la demoiselle avec une pancarte. Oui. Et nous, nous avons Denis Fortin avec une pancarte, mesdames et messieurs. Oh! La même taille. La même taille. Elle va rester juste une manche. Alors, qu'est-ce qu'il lance? Explique-nous ça. Explique-nous. On est prêts. C'est votre lanceur, votre lanceuse. Ça se dit du, ça? OK, Nicole. Oui, oui. Nicole, plus loin. Et ça? Ça donne cinq points à l'équipe qui va frapper le plus loin. OK. Guys, if both of you hit further than those two guys sur le Montreal Canadiens, we got five points. OK, we'll get five extra points if you win. OK. OK, on y va tout de suite. On y va. On est prêts? Non, Tom, Tom, nous autres, on demande six points. On veut six points, ça serait égal. On va faire... OK, OK, au-delà de l'année. OK. Là, toute façon, ils frapperont pas, tes deux gros, là. Go ahead. Ouf. Ouf. OK, Jim. Marc, Marc, si vos joueurs frappent plus loin que nous, votre estrade aura droit à trois paires de billets. Si ce sont nos joueurs, j'ai un Walkman et deux paires de billets pour mon estrade. Alors, ceux-là nous encouragent de ce côté-là, ceux-là vous encouragent. Combien de lancers qu'on a le droit? Deux lancers. Deux lancers. OK, tu lances des belles pour nous autres pis des balles pour les autres. Pardon me? Ouf! J'ai dit, yes. He can't speak English. He can. I can't speak French. OK, meet this guy. OK, Jim, let's go hit the ball. Veux-tu traduit ça, lui? Asseigne pas. OK, au bâton, Jim. Hey-oh! Jim, you got two pitch to pitch the ball, low ball. Go! That's one ball. Oh, that's very far. Oh, yeah, yeah, très loin. Guy. Guy et Stéphane sont très impressionnés. C'est ça. C'est une belle. Nicole, deuxième balle. Second ball. All right, vite, s'il vous plaît. X-Fans! 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 OK. Ooooooh! Bien frappé, celle-là. Bien frappé. Ouuuh! OK, deuxième nancé pour Jay. All right. That was good, Jim. That was good, yeah. Pas mal mieux que Blondin. C'est pour six points. OK. Et remarquez, mais non, mais c'est pas Tom, mais plutôt Denis Fortin qui est très, très bien en vue. Jake, take it easy, guys. Take it easy. Une balle bien frappée, ça nous donne six points si on bat Stéphane Richer et Guy Carboneau. Easy, Nicole. Donne-nous, n'oublie pas que tu lances pour nous autres. OK. Hé, bonne chance, hein, Denis, en arrière de la panquette. On a tué deux l'an passé. Wow! Hey, you, it's not loin, ça. It's not loin. That's good, that's good. No, it's not good. We are Bayard. Dernier lancé. Last pitch for you, Serpent. Si Serpent est ici, écoute ce show-là, on va m'enrer tout ça. Moi, je vais tout le traduire, ça, après. Ah oui, j'espère que non. Hey, frappe de ball. Sylvain Fortin. Ça prend des chances. Ah, mais on a King Kong. Oh, allez loin! Allez loin! Oh! OK, that's it. Thank you, Jake. OK, we'll keep the first one, Jim. Regarde la première. Et maintenant, les canons de la presse, c'est quoi, Tom? C'est ça, les gros gars. Les gars avec beaucoup de habilité. Et ça, on a le fan. OK, let's go, on a... OK, vas-y, Guy. OK, Guy Carboneau. N'oubliez pas, mes gars, messieurs, c'est pour 6 points. Et ça, est-ce que l'équipe de la presse, c'est quoi, va réussir? Oui! Est-ce que l'équipe de la VWF a gardé son record? Non! Deux lancers. OK, on batons Guy Carboneau. Christian Carboneau, c'est la bande. Les papiers, l'oué! Oh! Non, 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 non! That's no good! Eh, tu veux savoir mes lunettes, Blondin? Non, c'est pas bon, ça. Tes lunettes, tes lunettes de sonnets, en passant. Ah, et puis? Ouais. Bon, ouais, il faut que ça soit convaincant. OK, yeah! Ouf! Mesdames, messieurs, on mène jusqu'ici. We got the lead! Mais, ça veut rien dire. Guy, t'es correct avec les lutteurs, hein? C'était pas mal égal. Mesdames, messieurs, Stéphane Richer. Yeah! OK! Continue, Christian, continue. Deuxième lancer, est-ce qu'on va gagner 6 points? C'est oui, c'est l'égalité à 15-15. Ouais! Wouuuuuh! C'est l'égalité à 15-15. Yeah! OK, on va faire une courte pause. Question de permettre à notre station de s'identifier. Et on revient dans quelques instants pour la conclusion de ce match entre l'équipe de La Presse, c'est quoi? Et les lutteurs de la WWF. À tantôt. Vidéodron. Sous-titrage Société Radio-Canada Vidéodron. Avoir prise sur le présent. Sur TV5, tous les soirs de la semaine, à 19h, c'est l'édition du soir du journal télévisé français, en provenance de TF1 ou d'Antenne 2. Une information complète et détaillée sur les événements de l'actualité européenne et internationale, retransmise le jour même par satellite. Suivez le journal télévisé français, à 19h, tous les soirs de la semaine. Prochainement, à l'antenne de TV5. TV5, la télévision internationale de langue française. TVSQ, sport et loisirs, câble 25. Marc, c'est la dernière chance de l'équipe de La Presse, c'est quoi? C'est 15 à 15. Ou l'équipe de La Presse, c'est quoi? Gagne ou c'est un match nul. C'est 15 à 15. Vous n'avez plus de chance, vous avez commencé au bâton. Aucune chance. Seulement un match nul. Oui. Il n'y avait pas prévu la manche, le Dextra, fait qu'on devrait avoir une autre chance au bâton. Nous autres? Le problème, c'est que vous êtes juste invités, c'est nous autres qui décèdent. C'est nous autres qui finit. C'est ça. Le problème, c'est que moi, je ne peux pas être français, par exemple. Oh! Hé, on devrait avoir une autre manche, les lutteurs! Oui! OK, Jacques, tu as bien fait ça, mais tu n'en auras pas. Au bâton, Stéphane Richer, 15 à 15. Aucun retrait en cette fin de cette dernière manche, la cinquième de ce match, le premier de la saison estivale de La Presse. C'est quoi? Cette fois, contre les lutteurs de la WWF, au bâton, Stéphane Richer, le numéro 44 des Canadiens. On vous invite à suivre La Presse prochainement pour tous les autres matchs de l'équipe. Avant les frappiers en direction de Raymond. Le relais à Jim. Oh! Jim! Jim, what's happened, Jim? Bad throw? C'est un mauvais lancé, c'est un mauvais lancé. Au bâton, Guy Carboneau. Guy Carboneau qui a la chance. Évidemment, si l'équipe de La Presse, c'est quoi, Marc? Un point, c'est terminé. Notre équipe l'emporte. Hein, Carboneau! C'est nous autres qui faisons le match, c'est nous autres qui décidons des résultats. Et Tom, tu te rappelles qu'à la fin du match, on a des invités spéciaux, on vient d'avoir la confirmation. Oui, les six boulettes. Ils viennent d'atterrir. Les six boulettes seront parmi nous, mesdames et messieurs. Alors, c'est à ne pas manquer les six boulettes parmi nous à la fin du match. Ça n'a rien à voir avec les luttes. Elle va aller frapper. Oh, mauvais relais! Stéphane Richer est retiré parce qu'il a refusé de courir. Non, parce que Jacques a du mode planté si t'en vas pas. OK. Jamais Jacques Rougeau ne toucherait à Stéphane Richer parce que c'est son idole. Compris, M. Fortin? Vous avez compris? Oui, oui, mais moi, je comprends pas le français. Il y a ça, par exemple. Au bâton, J.T. Lacroix. Si tu veux que ta mère soit fière une fois pour toute de toi, J.T., frappe donc quelque chose de bon. Fais produire le point à la télévision. On va être fière. Sa mère va le retenir. On vous rappelle toujours que le véhicule Max, pour aller chercher des autocollants, c'est quoi? Tout au cours de la saison, le véhicule Max va nous suivre. On pourra probablement avoir un petit peu plus de détails, Tom, plus tard, mettons. Oh, c'est frappé solidement. Mais à Sainte-Agathe. Regarde la balle à Sainte-Thérèse, Max. C'est ça, oui. Et l'arbitre d'un geste gracieux qui remet à cette charmante lanceuse. Il fait très chaud, hein? Oui, on est très bien. C'est ça. On se croira en Californie. Oui, c'est ça. Dans un congélateur. Et voilà, GT Strikeout! Ah oui, ta mère va être fière. Ah oui. Tes valises sont à la porte. C'est le dernier match que tu joues avec notre équipe. Ça nous a fait plaisir. Au bâton, Christian Campeau, l'idole de sa rue. Il y a deux voisins. Puis c'est ses frais. Alors, Samantha qui frotte la balle. C'est ça. Il me semble que c'est en se plurait de GT à l'heure. Samantha ne fera pas exprès, hein? De changer de bras. Je pense qu'elle a mis le bras à Dino, bravo. Regarde, Nicole, comme il faut. Trouves-tu qu'à le froid? La balle est parpère avec autorité. En direction, le club McIntosh. Bien attrapé par McIntosh. Le troisième retrait. Match nul. Match nul. 15 à 15. 15 à 15. Match nul. Alors, voilà pour nous. Malheureusement, on n'aura pas la chance de voir pour ce soir les ciboulettes prochainement au cours d'un reportage. On vous le promet, il y a quelque chose qui va se produire. C'est un numéro assez particulier. C'est sûr, on n'a pas le temps pour les ciboulettes? Certains n'ont pas le temps. Ah, câlin! Malheureusement, Sylvain, on n'a pas de chance. Alors, on vous invite bien sûr à suivre notre prochain rendez-vous tout en vous rappelant le pointage final. Merci à tous les gens de Sainte-Thérèse de votre appui, de votre compréhension. Malgré, même s'il y a eu de la pluie, même s'il y a eu quand même un peu de froid, il y avait beaucoup de gens. On tient à vous remercier. notre prochain rendez-vous le 20 juillet dans le cadre du Beach Party de Bien sûr, la presse, c'est quoi? à Saint-Gabriel de Brandon. D'ici là, soyez prudents. Bonsoir tout le monde. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501